Est-ce que vous pensez que depuis, Demila, vous avez évoqué tout à l'heure le drame d'Illa Malini, est-ce que vous pensez que de nouvelles expressions d'antisémitisme pourraient en quelque sorte radicaliser une partie de la communauté juive ? Et est-ce que finalement les efforts que vous faites sur Marseille, du point de vue justement de l'harmonisation, peuvent constituer un modèle au niveau national ? Est-ce que c'est quelque chose qui effectivement est déjà un modèle ? C'est quelque chose qui peut le devenir ? Ce danger d'antisémitisme, il est présent. Beaucoup moins fort, présent. On a conversé tout à l'heure sur l'histoire d'identité, est-ce qu'ils sont plus français que juifs ou plus juifs qu'au français ? Je vais faire un parallèle avec le père et le mère. Est-ce que j'aime plus mon père que ma mère ? Est-ce que j'aime plus ma mère que mon père ? C'est très très difficile d'attendre. On est dans une relation forte, une relation d'attachement, une relation de conviction et on est dans cette dualité. On a eu l'année 2001-2004 un sentiment de divorce. Papa est parti. La France est partie. La France nous a quittés. Et sincèrement, dans l'esprit du juif français, un sentiment d'abandon du gouvernement avec les préoccupations, avec cette montée d'antisémitisme et cette non-reconnuissance. Nous avons eu une époque où il y avait tous les jours le consistoire, le Christ recevait des plaintes de petits présidents de synagogues, de rabbins qui étaient agressés, de directeurs d'écoles juives, où il y avait un antisémitisme qui était en train de progresser. Et les pouvoirs publics qui ne voulaient pas forcément le reconnaître et qui l'assimilaient à une violence urbaine. Et avec des dirigeants communautaires qui criaient haut et fort que ce n'est pas de la violence urbaine composée, c'est de l'antisémitisme. Donc il y a eu à un moment donné une sorte de divorce, je dirais. Et que tout à l'heure vous parliez d'aléas. Oui, à un moment donné, des juifs se sont sentis orphelins. Et on se sent dire qu'on n'a plus rien à faire ici. Donc il y a eu, Claude, tu t'en souviens, 2002-2005, un climat assez nauséabonde. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'il y a un avenir pour nos juifs de France si on n'est pas, si on ne reconnaît pas nos attentes aussi, s'il n'y a pas un avenir pour cette communauté juive qui a été très épanouie ? Les années 70-95, ce sont des années de fort épanouissement du dagnisme français. Avec un nombre de centres culturels, un nombre d'écoles juives, un nombre de synagogues qui ont créé, c'est énorme. Quand vous prenez, vous ne savez pas que Marseille, aujourd'hui, quand vous prenez la situation des années 40, des années 50, vous avez peut-être deux, trois synagogues, deux belles synagogues, la grande synagogue de la ville, mais qui s'étaient limitées à ce... Le judaïsme français était limité à quelques synagogues, et quelques organisations qui avaient du bon travail, mais qui n'a rien à voir à la situation d'aujourd'hui. Si vous prenez aujourd'hui l'organisation communautaire de juive Marseillaise, elle est énorme. Donc, ce climat s'est apaisé avec un gouvernement français qui a compris, qui avait une volonté d'antilusisme, qui a une volonté d'antilusisme, qui avait, qui s'était créé. Des politiques qui ont compris aussi comment y répondre, avec de nouvelles normes, de nouvelles règles, et une meilleure compréhension. Les choses se sont calmées. J'ai le sentiment que les... que c'est... qu'il y a une certaine sérénité. Il faut être toujours très sceptique. Attention, mouvement d'extrême-gauche, qui... qui font un parallèle assez... assez incroyable sur ce qui se passe en Israël avec la situation à l'Union de France, sur lequel nous, même si on est très attachés, nous voulons... nous souhaitons faire la différence. On n'est pas Ivalia. Tout à l'heure, j'ai vu des questions que vous vous posez, là. Je ne suis pas Ivalia, je suis attaché, mais moi je suis... je vote ici, je suis français, je vote ici. Donc aujourd'hui, moi le 9 et 7 mars, je vais voter pour le maire de Marseille. Je vais voter... il y a des élections, il y a des élections à la CNESET peut-être l'an prochain. Je vais écouter, il va être attentif, ça va m'intéresser. Mais je n'y participe pas. De quel droit j'ai à... 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 juger sur la politique Ivalia, ce n'est pas le bon. C'est vrai, je suis ici, c'est vrai. Si je souhaite m'y intéresser, si ça me préoccupe, si j'ai envie de participer au débat israélien, c'est pas la chose à faire, c'est qu'on a liens, on m'hésite de partir. Mais aujourd'hui, moi je suis ici, je suis français, français, je ne sais pas. Est-ce que j'aime plus mon père ou ma mère, plus ma mère ou mon père. Des fois, si mon père ferait une crâterie, s'il souhaiterait... Ah ben oui, j'aimerais qu'elle aimerait plus ma mère. Mais aujourd'hui, je me sens si à l'être avec mon papa qu'avec ma maman. Donc j'aime les choses. Alors, tu vois quoi, je me raconte ? Tout à fait. Mais je précise même que... Cette tendance de l'extrême-gauche qu'évoquait Jean-Jacques, que je respecte, je respecte tous les mouvements politiques, quels qu'ils soient, c'était à un moment donné, la disparition du symbole Che Guevara. Elle a disparu ce symbole. La réalité avait cet effet jour. On a vu la souffrance du peuple cubain. On le voit encore plus. La misère, le mécanisme, etc. Donc les regards sont ouverts. Et le symbole n'était plus porteur. Sauf sur les t-shirts ou dans quelques stades, parfois. Comme les incidents qui se sont passés dernièrement. Mais il fallait trouver un emblème. Alors on a trouvé le keffier. D'abord, ça a évité de s'enrhumer. C'est une bonne chose. Fabriqué par des sociétés israéliens, d'ailleurs. Et puis, ça a donné un nouvel emblème. Donc, c'est un combat médiatique. C'est un combat que Israël a perdu. Mais c'est son problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir d'achat en France. C'est de pouvoir vivre en liberté, tranquillement. De pouvoir aller au square sans être agressé. De pouvoir garer sa voiture sans se la faire voler. De pouvoir regarder sa fille de 20 ans sortir, aller en boîte sans avoir peur qu'elle ne soit violée ou assassinée. ou droguée ou enlevée. Et ceci sont les bases fondamentales du judaïsme. Et ça, on ne peut pas le comprendre quand on ne veut pas le comprendre.